Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons voir les points cocycliques ou ce qu'on appelle la cocyclicité. Donc je vous propose, un, de voir la définition. Donc on va donner la définition de points qui sont cocycliques. Donc on va donner un exemple ou des exemples. Deux points, trois points, quatre points. Donc on va s'arrêter là, dans le cadre de cette vidéo, mais on pourra bien sûr continuer dans le cadre de n points et demander à quelles conditions ces points sont cocycliques. Nous allons voir en deux la caractérisation de points cocycliques. Très bien. C'est-à-dire, quelles sont les propriétés qui nous permettent de dire que ces points-là sont cocycliques. Et nous allons essayer de trouver des conditions qui sont nécessaires et suffisantes pour que des points soient cocycliques. Alors, dans cette partie-là, on va donner deux caractérisations. Une qui est algébrique, c'est-à-dire qu'ils utilisent les distances. Et une autre qui est plutôt géométrique, c'est-à-dire qu'ils utilisent les angles. Les angles orientés. Très bien. Alors, cette dernière caractérisation sera prouvée dans cette vidéo. Et donc, du coup, pour la preuve, j'aurai besoin de rappeler ce qu'on appelle le théorème de l'angle inscrit. Le théorème de l'angle inscrit. Et le théorème de l'angle inscrit lui-même s'appuie sur le théorème de l'angle au centre. Donc, ce sont des choses que vous connaissez normalement depuis la classe de 3e. Donc, je vais le rappeler. Et on va essayer de généraliser ce résultat avec les angles orientés. J'aurai besoin aussi, pour la preuve de cette caractérisation géométrique, d'un théorème qu'on appelle le théorème de la tangente. Le théorème de la tangente. Très bien. Et on va finir par donner des cas particuliers. Voilà. Des cas particuliers. Et là, on va parler de triangles. De triangles rectangles. De deux triangles rectangles qui ont la même hypoténuse. Et on va parler aussi de points alignés. Très bien. Parfait. Donc, voici le programme que je vous propose. Donc, on va commencer par la définition. Donc, définition. Alors, pour la définition, elle est très simple. Donc, on dit que des points sont coccycliques lorsqu'ils appartiennent à un seul cercle. C'est-à-dire que, où, d'une manière équivalente, il existe un point qu'on va appeler le centre, tel que tous les points qui sont candidats à la coccyclicité se trouvent à égale distance par rapport à ce point-là qu'on va appeler le centre. Donc, ça, c'est la définition de base. Ce n'est pas compliqué. Nous allons voir un exemple ici. Donc, du coup, visuellement, dans le cadre de deux points. Je me donne deux points et je me demande si ces deux points sont toujours coccycliques ou sont coccycliques à condition que. Donc là, je ne vais pas le prouver. C'est facile à comprendre. Et vous connaissez sans doute ce résultat. Quand on a deux points, ils sont toujours coccycliques. Donc, quand on a deux points A et B, on peut toujours trouver un cercle, au moins, qui passe par ces deux points. Il suffit juste de considérer, par exemple, le segment AB et de prendre le milieu du segment AB. OK? Si je trace donc le cercle, le centre, le milieu et qui passe par A ou par B, ce cercle va passer par l'autre point. Donc, on dit donc que ces deux points sont coccycliques. J'ai d'ailleurs une infinité de cercles qui passent par A et par B. Il suffit juste pour cela de prendre pour centre tout point qui se trouve sur la médiatrice AB. Prenons, par exemple, ce point comme étant centre. Si je considère le cercle de centre, ceci, B, et donc qui passe par A, ce cercle va passer donc par le point B, comme on le voit. Et donc, n'importe quel autre point de cette médiatrice, le cercle de centre, E, par exemple, va passer par A et par B. Donc, on voit que deux points sont toujours coccycliques. Et donc là, on a même une infinité de cercles qui passe par les deux points. Prenons le cadre de trois points. Prenons trois points et demandons-nous s'il existe un cercle qui passe par ces trois points à la fois. Est-ce que c'est toujours le cas? Ou si ce n'est pas le cas, est-ce qu'il y a une condition qui fait que trois points soient coccycliques? Donc, là aussi, c'est un résultat que vous connaissez depuis la classe de 5e. À chaque fois qu'on a trois points distincts, on définit ce qu'on appelle un triangle et il existe un cercle, d'ailleurs un seul, et un cercle qui passe par ces trois points. C'est ce qu'on appelle le cercle circonscrit au triangle ABC ici. Donc, pour trouver le centre de ce cercle, c'est facile, il suffit de prendre le point de rencontre des médiatrices. Donc, je vais prendre le médiatrice de chaque segment et le point de rencontre de ces médiatrices me donne le centre du cercle circonscrit. Donc, je vais tracer le cercle et on voit bien que ici, le cercle que je viens de tracer passe par ces trois points. Donc, si je déplace, si je modifie mon triangle, je vois que le cercle est modifié, mais il passe toujours par les trois points. Donc, trois points sont toujours aux cycliques et le nombre de cercles qui passent par ces trois points à la fois est unique. Donc, on a un seul et unique cercle qui passe par ces trois points. Très bien. Maintenant, la question qui se pose, c'est quand on a un quatrième point. À quelle condition ce quatrième point fait partie du cercle que j'ai déjà tracé? Voilà. Ça, c'est une question qu'on se pose et c'est la question à laquelle nous allons répondre dans le cadre de cette vidéo. Donc, nous avons donné l'exemple de deux points. La question ne se pose pas. De trois points, ils sont toujours coccycliques. Donc, quatre points sont coccycliques à condition que. Et c'est cette condition nécessaire et suffisante que nous allons essayer de trouver. OK? Donc, on va partir de la caractérisation géométrique. Donc, je reviens ici. Le cadre de deux points a été donné. OK? De trois points. Mais quatre points. OK? Là, on va essayer de trouver une condition nécessaire et suffisante. OK? Pour essayer de vous montrer que quatre points sont coccycliques si c'est le massif, ceci ou cela. Alors, regardons la caractérisation algébrique. Je me donne donc quatre points. Donc, soit A, B, C et D. Donc, quatre points du plan. Donc, je prends quatre points du plan. Très bien. Et, on se dit que avec ces quatre points, je les considère distincts et non trois à trois alignés. Ce que je fais ici, je sors volontairement le cas où trois points d'entre ces quatre-là peuvent être alignés. C'est un cas particulier que je vais traiter tout à la fin de cette vidéo. OK? Donc, les quatre points sont distincts et non trois à trois alignés. Alors, A, B, C et D sont cocycliques cocycliques si, donc c'est un si de définition et si et même si et seulement seulement si, il existe il existe un point omega un point du plan tel que omega A égal à omega B égal à omega C est égal à omega omega D. Donc ça, c'est une caractérisation géométrique algébrique qui utilise les distances. Si vous êtes en première ou dans une classe antérieure à la première, vous utilisez tout simplement le calcul de distance entre deux points. Je prends par exemple omega A égale à la racine carré de x de omega moins x de A le tout au carré plus y omega moins y A le tout au carré. Donc ça, c'est très facile. C'est un calcul que vous connaissez depuis la classe de troisième. Je fais ainsi pour omega B omega C et omega D. Si les quatre distances sont égales, j'en conclue donc que mes quatre points A, B, C et D sont coccycliques, c'est-à-dire appartiennent au même cercle de centre omega. Si vous êtes en terminale dans les exercices, ça peut être facile ou plus commode à utiliser ce qu'on appelle les modules. Par exemple, pour calculer la distance AB omega A, on utilise le module de Z de omega moins Z de A ou Z de omega et l'affixe de du point omega et Z de A et l'affixe du point du point du point A ou de A. Très bien. Et si je trouve aussi l'affixe du point B, du point C, du point D, je peux calculer aussi les distances omega B, omega C, omega D en utilisant la formule du module. Très bien. Alors, le problème avec cette méthode, c'est qu'il faut trouver le centre. Il faut obtenir le centre, soit on nous donne dans un exercice ou qu'on le trouve. Ce n'est pas toujours le cas. C'est pourquoi nous allons essayer de trouver une caractérisation équivalente à celle-là qui nous permet de trouver, de prouver que quatre points sont cociclés. Et cette caractérisation utilise les angles orientés. C'est ce que nous allons voir à présent. Donc là, je vais voir la caractérisation géométrique. Très bien. Là aussi, je prends quatre points, donc soit A, B, C et D. Donc, quatre points du plan. Quatre points du plan. Très bien. Distincts et non, trois à trois alignés. Donc là aussi, je sors volontairement le cas où trois points d'entre ces quatre peuvent être alignés. Très bien. Donc, je dis que A, B, C et D sont coccycliques A, C et seulement C, c'est une condition nécessaire et suffisante, C et seulement C, A, B, l'angle orienté A, B, A, C, est égal à l'angle orienté D, B, D, C, modulo, modulo, pi. Très bien. Et c'est cette caractérisation que nous allons prouver dans le cadre de cette vidéo. Donc là aussi, je vous fais remarquer que pour écrire cette caractérisation, quelqu'un d'autre pouvait écrire une autre formule qui serait un tout petit peu différente. Mais le résultat est le même. C'est-à-dire là, j'ai commencé par le point A, OK, et sur la deuxième égalité, j'ai pris le point manquant dans cette égalité, enfin, dans cette relation, et j'ai remplacé ce point qui manque par A. Donc on peut écrire ici B, A, B, C, OK. Là, je regarde juste le point qui manque, c'est le point D, je remplace le point D par B. Donc c'est D, B, D, A, pardon, D, D, C, modulo, modulo pi. Donc ces deux formulations sont entièrement équivalentes et je ne peux en trouver d'autres. Je ne peux en trouver autant que je veux. Très bien. Maintenant, pour prouver cette caractérisation, j'ai dit que j'aurais besoin de deux résultats. Le premier résultat, c'est le théorème de l'angle inscrit. De l'angle inscrit. inscrit. Très bien. En fait, vous avez vu depuis la classe de troisième que si j'ai un angle inscrit, je vais en prendre, je suppose que ici, le centre du cercle c'est là, OK, je ne trace pas exactement et là, j'ai un angle inscrit par là, et je considère l'angle au centre qui intercepte le même arc. Très bien. Alors, ce que me dit le théorème, c'est que la mesure de cet angle est égale au double de la mesure de cet angle. Donc ça, normalement, vous connaissez depuis longtemps. Le problème, ce n'est pas un problème, mais si je considère un autre angle inscrit ici, donc je vais considérer un autre angle inscrit. Voilà. Alors, la mesure de cet angle, de l'angle au centre, est égale aussi au double de la mesure de cet angle. Donc ça aussi, c'est facile à voir parce que les deux angles inscrits interceptent le même arc qu'on voit ici. Je vais le mettre le même arc qu'on voit ici. Très bien. Maintenant, la question que je vous pose, c'est est-ce qu'on a une égalité entre cet angle-là et celui-là? La réponse, c'est oui. Donc les deux mesures de ces deux angles sont les mêmes. Donc, je vais donner un nom. Je vais dire que par exemple, ça c'est A, B, et là, c'est le point M, et là, c'est le point M. On a donc l'angle MA, MB, qui est égale à l'angle NA, MB, modulo pi. Maintenant, pourquoi le modulo pi et non pas modulo tpi? On va s'appuyer sur le théorème de l'angle au centre. L'angle au centre ici, le centre, je vais l'appeler O, et là, j'ai OA, OB. Très bien. Dans un premier temps, on a 2 MA, MB, qui est égale à OA, OB, plus 2K1, pi. Donc, K1 appartient, appartenant à Z. D'autre part, j'ai 2 NA, MB, qui est égale à OA, OB, plus 2, je l'appelle K2, K2, pi. Très bien. Donc, du coup, dans cette égalité, la première, je peux remplacer OA, OB, par 2 NA, MB, moins 2K2, pi. Et là, j'ai 2 MA, MB, qui est égale à 2 NA, MB, plus 2 K1, pi, moins 2 K2, pi. Ce qui veut dire que 2 NA, MA, MB, est égale à 2 NA, MB, plus 2 K1, moins K2, pi. Donc, lorsque K1 et K2 appartiennent à l'ensemble Z, donc, K1, moins K2 appartient aussi à Z, et donc, je peux poser que K est égale à K1, moins K2, et là, j'ai 2 MA, MB, qui est égale à 2 NA, MB, qui est égale à 1 plus 2 K, pi. Regardez, on a 2 partout, donc, du coup, on peut diviser par 2, et là, j'aurai MA, MB, qui est égale à NA, NB plus Kpi, plus Kpi ou modulo pi, c'est exactement pareil. Donc, on vient de prouver le théorème de l'angle inscrit. Très bien. Donc, ça, c'est un résultat qui va nous être très utile dans la démonstration de cette caractérisation de la cosyclicité de 4 points distincts, noms, 3 à 3, alignés. Alors, passons maintenant au deuxième théorème ou le deuxième résultat que j'aurai besoin pour démontrer ma caractérisation géométrique. C'est ce qu'on appelle le théorème de la tangente. De la tangente. Très bien. Donc là, je prends mon cercle, très bien, et je prends deux points de ce cercle. Donc ici, je prends le point A et là, le point B. Je vais considérer la tangente au point A de ce cercle et je prends un point T sur cette tangente-là. Parfait. Donc là, je prends le centre du cercle dont je dis que c'est approprié ici. Alors, je me donne voilà, O A O B. le centre, je l'appelle O. Là, je vais tracer le segment AB. Que me dit le théorème de la tangente? Le théorème de la tangente dit que, alors, j'ai deux AT, l'angle AT, AB, qui est égal à O A AB, O B, O B, O B, O B, O B, Alors, par conséquent, si je prends un point M sur ce cercle-là, comme ceci, OK, on a l'égalité suivante. on a 2 AT, AB, qui est égal à 2 MA, M B, modulo 2, PI. Ça, c'est facile à voir. Il suffit juste d'utiliser la dernière propriété qu'on vient de démontrer ou le théorème sur les angles inscrit angle au centre. Alors, ceci prouve que AT, AB est égal à MA, MB modulo pi. Très bien. Et donc, ça, c'est une conséquence de ce résultat. qu'on appelle le théorème de la tangente. J'aurai besoin de ces deux résultats pour démontrer le critère de cyclicité, c'est-à-dire cette égalité-là. Donc, pour pas que la vidéo soit trop longue, je vais m'arrêter là et donc, je vais, dans une prochaine vidéo, faire la preuve de ce théorème. Donc, je vous donne rendez-vous à très bientôt. Merci.